Bonjour, alors aujourd'hui c'est un conseil de Steve Jobs que je vais vous partager et il conseille justement, ne vend pas de la merde. Et si on pense immédiatement à un produit physique que l'on vend, moi je pense aussi à tous ceux qui font de l'affiliation, du MLM ou autre chose et qui vendent des produits qu'ils n'ont pas testés ou qui sont vraiment très médiocres. Du coup, ça n'aide pas dans leur notoriété pour avoir des clients. Alors voici le conseil de Steve Jobs. Corollaire de la passion, la recherche de la qualité a toujours profondément animé Steve Jobs. Le fondateur de la firme à la pomme était en effet un perfectionniste maniaque pour lequel le moindre détail compte. C'est à ce perfectionnisme que les consommateurs doivent le design soigné et épuré comme la grande simplicité d'utilisation des produits Apple. C'est aussi cette particularité qui était à l'origine des retards de production dont étaient coutumières les équipes de Steve Jobs, incapables qu'il était de compromettre sa vision originelle et son ambition pour respecter les délais prévus. Nous ne pouvons pas vendre de la merde. Voilà ce qu'il disait. Il se défendait alors. En particulier, l'exigence de l'entrepreneur atteignait un niveau pathologique à l'égard du design. Toujours en quête d'une belle simplicité, pour lui synonyme de pureté. Il était capable de passer ou de perdre un temps considérable à évaluer les différentes options. Il avait par exemple demandé à un architecte de lui proposer 2000 nuances de gris pour une nouvelle usine. Autre témoignage de son obsession, il faisait également attention, comme le lui avait transmis son père, à bien soigner le design des parties non visibles par le consommateur, alors même qu'Apple faisait en sorte que ses clients ne soient pas capables de modifier eux-mêmes le produit pour l'améliorer ou pour le réparer. Cet extrémisme est révélateur d'une philosophie entrepreneuriale. L'entrepreneur doit éprouver une fierté totale à l'égard de ce qu'il fabrique, si bien qu'il doit se sentir confiant de pouvoir recommander ses produits à sa propre famille et à ses amis. Mark Parker, le PDG de Nike, a raconté que Steve Jobs lui avait conseillé d'arrêter de fabriquer des produits pourris pour augmenter la valeur perçue de la marque et l'expérience générale des clients. Est-ce que vous croyez qu'il a suivi le conseil ? Je pense que oui. En attendant, je vous en supplie, ne proposez pas n'importe quoi à vos clients, même si ce n'est pas votre produit. Vous devez quand même savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous souhaite une belle journée. A très vite.